Qu'est-ce qu'il reste au lendemain, une fois qu'on a dormi, la déception ou la satisfaction d'avoir pris un point ? Une déception de ne pas avoir pris trois points, oui, mais c'est la déception par rapport à nos rêves les plus fous. Donc, on a pris un point et par rapport à la deuxième mi-temps qu'on a faite, c'est un bon point. Qu'est-ce qui fait que vous avez des difficultés dans le jeu ? Je pense que nos joueurs, notamment offensifs, n'ont pas forcément été au niveau auquel on les attendait sur le match d'hier. Ça n'a rien à voir avec l'état d'esprit parce que l'état d'esprit était très bon. Ils ont encore beaucoup couru, ils sont encore beaucoup dépensés. Mais c'était plus dans la justesse technique où on a eu des difficultés. L'image de Thomas Touré, vous l'avez dit après le match, qui a du mal enchaîné parce que c'est un jeune joueur encore. C'est normal. Voilà, c'est ça. Et hier, on a vu qu'il était plus en difficulté que d'habitude, qu'on a rarement vu comme ça depuis le début. Après, il joue un petit peu plus bas que d'habitude. Thomas, c'est plus un joueur de profondeur. C'est moins un joueur de... Il a plus de mal quand il doit venir s'intercaler entre des lignes. Quand il est un peu plus haut sur le terrain, il est beaucoup plus à l'aise. Mais là, on l'a mis là parce que c'était un choix tactique qu'on avait fait par rapport à un certain jeu dans les couloirs que Metz avait l'habitude de jouer. Lorient, c'est un profil d'équipe un peu mieux pour votre équipe à vous pour jouer ? Il n'y a pas de profil le mieux ou moins bien. Lorient, c'est une équipe qui a été en difficulté pendant plusieurs semaines, qui a bien redressé la barre maintenant depuis deux, trois matchs. Et ça va être compliqué à aller jouer parce que je pense que le match nul aussi contre Marseille leur a donné de la confiance. Enrice, vous avez parlé de la nécessité pour votre équipe d'enflammer le match. Notre à Lorient, qui sont passés une soirée difficile, est-ce que vos joueurs, à ce moment de la saison, encore les jambes pourraient être aussi ambitieux ? Oui. Je ne vois pas pourquoi nous, on n'aurait pas les jambes, mais les autres pourraient les avoir. Enflammer le match, c'est bien, mais je préfère avoir une intensité peut-être un peu moins forte au début, mais qu'elle soit pendant 90 minutes. Lorient, c'est quand même une équipe qui a réussi pas beaucoup à l'extérieur. Ils ont pratiquement tout perdu, si ce n'est un nul et une victoire. A priori, c'est quand même un adversaire dont il faut profiter. Je ne sais pas. On me dit que Lorient a beaucoup perdu à l'extérieur, donc ça serait logique qu'on gagne. D'un autre côté, j'entends qu'on peut être frustré de notre match d'hier à Metz, où Metz, à part contre Paris, n'a jamais perdu à domicile. Donc si, finalement, le point pris à Metz est peut-être un très bon point, parce que justement, Metz est très performant à domicile. Et si on prend les trois points contre Lorient, oui, ça sera une belle semaine. Ça sera une belle semaine. Mais Lorient, ce n'est pas Metz, c'est un jeu complètement différent. Ça sera à nous aussi de proposer d'autres choses en contenu pour mettre cette équipe en difficulté. C'est une équipe qui joue en deux points. Oui. Ça suppose une organisation particulière. On verra ça ce week-end. Est-ce que vous n'avez pas perdu du jus aussi dans le combat physique que Metz a essayé de mettre ? Déjà, on en avait bien dépensé contre Lille, parce que pour trouver la solution, on l'a encore vu hier, Lille-PSG. Lille, ce n'est pas une équipe facile à jouer. Et je pense qu'on a un peu trop minimisé notre victoire contre Lille, je dirais d'un point de vue peut-être de contenu, parce que ce n'était pas un match où il y a eu de grandes envolées. Mais de jouer contre Lille, ce n'est jamais facile. Même à Lille en difficulté, toujours une équipe difficile à bouger. Lorient, c'est différent. C'est une équipe qui joue plus, qui a, par philosophie, par Christian Gourcuff avant, il y a Sylvain Ripoll maintenant, qui est sur les mêmes principes. C'est une équipe qui a envie de jouer. Et tant mieux, parce que nous aussi, donc j'espère que ça fera un bon match. La satisfaction de ne pas avoir encaissé de but sur deux matchs, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau ? Oui, mais comme le fait qu'on avait encaissé un but pendant 13 matchs de suite, 13 matchs d'affilé, je crois, pour moi c'est anecdotique, comme le fait de ne pas avoir pris de but depuis deux matchs, c'est anecdotique également. Il n'y a que le nombre de points qui compte. Justement, on voit que vous faites un nul extérieur, il y a deux adversaires qui vous passent devant, c'est-à-dire que personne ne veut lâcher. C'est normal, c'est normal. On sait que les points avant la trêve sont importants, parce que c'est ce qui permet de bien basculer sur la deuxième partie de saison. Mais j'ai des joueurs extrêmement motivés, et ils ont surtout envie de vivre une belle deuxième partie de saison, donc ils savent les efforts à fournir, justement jusqu'à Noël. Ça ferait quoi un bon total de points pour vous à la pause ? Je dirais déjà faire le plein à domicile. Quelles sont les certitudes que vous avez sur votre équipe aujourd'hui, après ces premiers mois de compétition ? L'état d'esprit. J'ai un groupe avec un très bon état d'esprit, très sain, des joueurs qui travaillent, qui travaillent dur. Il y a eu beaucoup de rotation jusqu'à présent, soit par volonté, soit par obligation, et ce qui nous a permis de concerner tout le monde dans le groupe, et c'est une bonne chose, parce que tous les joueurs sont prêts aujourd'hui à répondre aux défis de la première division, de la Ligue 1. Et en termes de jeu, il y a quelque chose sur lequel vous avez moins besoin de bosser aujourd'hui ? Non, on a toujours besoin de bosser, tous les jours. Parce que, justement, comme il y a eu beaucoup de rotation, les rapports interjoueurs ne sont pas la chose la plus forte qu'on a en termes de contenu. Parce qu'un jour, c'est Diabaté, un jour c'est Salah, un jour c'est Touré, un jour c'est Cazerie, un jour c'est Diego Rolland, on a été obligé de faire beaucoup tourner. Donc il faut sans cesse, sans cesse trouver des solutions. Mais comme l'état d'esprit est bon, pour l'instant ça marche. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est qu'à la 15e journée. Il en reste encore beaucoup. 16e, pardon, 17 samedi. Vous disiez que contre Metz, que les joueurs offensifs n'avaient pas évolu à leur niveau. Ça, par rapport à votre état d'esprit justement et à votre philosophie de jeu, c'est un vrai souci ? C'était un souci sur ce match. Mais ça arrive sur certains matchs d'avoir peut-être moins de jus ou moins de justesse technique. Il nous reste deux jours avant le match de Lorient pour trouver des solutions. Peut-être se présenter de manière différente sur le terrain. On verra dans les prochaines heures. Faire un peu déjà l'état des lieux. Savoir qu'il y a un petit peu, peut-être un peu fatigué. Il y a eu deux matchs en trois jours. Il y en a un autre qui se présente. Metz avait eu un jour de récupération en plus. Ce qui est important. Entre deux et trois jours, il y a souvent... Voilà, c'est quand même important. On va rencontrer une équipe de Lorient qui elle aussi aura eu un jour de plus de repos. Donc il n'y a pas d'excuses à trouver dans ses propos. C'est seulement à nous de trouver des solutions pour être le plus frais possible. Le point positif de toutes les rotations que vous avez faites, c'est que vous avez confiance en tous les joueurs. Vous leur faites ressentir. Vous alignez un tel, un tel. Leur faire ressentir, c'est une chose. Mais leur montrer, c'en est une autre. Et oui, le fait d'avoir une rotation assez large, ça a montré qu'on a une confiance en tout le monde. Il ne suffit pas de dire à un joueur, j'ai confiance en toi. Parce que ça marche une semaine, deux semaines, un mois. Mais au bout d'un moment, il a envie d'avoir des preuves. Et je pense que les preuves, on leur les a montrées. Mais si le staff a confiance dans tous les joueurs, c'est aussi parce que les joueurs le méritent. On n'a pas déclaré un matin qu'on voulait avoir confiance en ce groupe. C'est les joueurs qui ont gagné la confiance qu'on leur accorde. Au début, vous ne pensiez peut-être pas avoir autant de joueurs sur lesquels compter ? On ne pensait déjà pas avoir autant de blessés. Après, il y a des circonstances, il y a des envies, il y a des choix, il y a des obligations. Mais c'est le lot de toutes les équipes. Sur une semaine à trois jours, vous dites que vous faites le match après le match. Mais vous, en tant que coach, vous regardez votre affectif sur la semaine où il y a trois matchs. Forcément. Mais c'est dans la gestion. Vous partez sur des équipes à peu près de base ou comment ça va ? Dans votre gestion. On sait que certains joueurs, chez nous, ils ne peuvent pas jouer trois matchs de suite. En une semaine, ce n'est pas possible. Donc forcément, c'est quelque chose qui compte dans notre réflexion. On est venu contre Lille, on avait laissé Kazri, Certic sur le banc. C'était parce qu'il y avait une semaine à trois matchs. C'était pour les garder un peu pour les deux autres matchs. Donc, ça continuera certainement ce week-end. De Ville, c'est Maurice Bollet, au départ, il devait commencer à Metz. Pardon ? Maurice Bollet devait commencer, au départ, à Metz. Non. Mais s'il n'a pas commencé, c'est qu'il ne devait pas commencer. Je ne sais pas, non. Parce que de l'extérieur, il faut comprendre qu'il était d'abord prévu et qu'ensuite on a... Ah non, pas du tout, non. Pas du tout. Non, c'est... On ne peut pas oublier que Nico n'avait pas joué pendant cinq semaines. Il a joué tout le match à Marseille. Il a joué tout le match face à Lille. C'est un joueur qui peut être embêté avec son genou assez régulièrement. Donc, on sait le bien que peut nous faire Nico dans les 30 derniers mètres adverses. Et justement, le fait hier de ne pas l'avoir fait démarrer, c'était la même réflexion qu'on a pu avoir par rapport à Kazri, trois jours avant et Certic. C'est une réflexion que vous avez répondu d'autres lois, c'est le qui ? Ah oui, bien sûr, oui. Ça ne sera pas le même lance de départ. Diabatté, par exemple ? C'est une option. Où en est Thiago Hilory ? Thiago avait eu une grosse blessure musculaire qui nécessitait entre six et huit semaines, je dirais, pour être de nouveau disponible. Là, il est au terme des huit semaines. On a fait une opposition hier, justement, pour Thiago, pour Marc, pour Henri, CV, pour Maxime Punger, pour des joueurs comme ça, qui doivent un peu gagner en temps de jeu pour reprétendre être sur le terrain. Mais il est quelque part opérationnel, si vous le souhaitez ? Il sera opérationnel rapidement. Ou ce week-end ou le week-end d'après, mais il sera opérationnel rapidement. Votre position de l'entraîneur de club sur ce que l'UEFA va mettre en place, la Ligue des Nations, c'est-à-dire les matchs amicaux des équipes nationales, on va les oublier et on va mettre en place une compétition. Est-ce que c'est plutôt une bonne chose, comme on a l'air de le dire, les autres clubs concernés, notamment au niveau européen ? Est-ce que ça peut être sujet à des difficultés pour les clubs, pour le coup ? Je suis étonné que vous me posiez cette question. Si vous étiez renseigné, vous auriez vu que lors de mon passage à la fédération pendant trois ans, j'ai été membre de commission à l'UEFA, notamment de celle des compétitions internationales, qui a justement été à l'origine de la création de la Nations League. Donc non, je n'ai pas changé d'avis parce qu'aujourd'hui je suis en club. Donc vous êtes favorable ? Oui, parce que c'est une bonne chose pour les équipes nationales et les équipes nationales, c'est ce qu'il y a au-dessus des clubs. Et moi, je fais partie des gens qui pensent que plus l'équipe nationale sera forte, plus le championnat professionnel dans le pays sera fort. Donc les clubs seront plus forts. Le sondage de France Football qui met Bordeaux en haut de la popularité avec Nantes, maintenant que vous êtes à l'intérieur, vous la sentez cette popularité quand vous vous déplacez avec le club ? Si je lis le sondage, ce n'est pas une question de popularité. C'est une question de... J'ai lu comme vous, est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise opinion ? D'avoir une bonne opinion de Bordeaux, c'est tout à fait logique. C'est un club sain. Les clubs sains, généralement, on les aime. On a une bonne opinion d'eux. Bordeaux, depuis maintenant quelques années, a gagné tous les titres disponibles en France. Donc forcément, c'est un club qui compte. C'est un club historique qui a une histoire, qui a une culture. Donc forcément, les gens ont une bonne opinion d'eux. Après, si vous me posez la question sur d'autres clubs, dans le même classement, on voit le PSG Marseille tout en bas. Mais c'est normal. C'est normal. Parce qu'il y a beaucoup de supporters de Paris qui ne diront jamais que Marseille, c'est un bon club et vice-versa. Mais c'est bien que les gens aient une opinion positive de Bordeaux. Parce que c'est aussi une reconnaissance du travail des dirigeants depuis de longues années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada